La zone d'intervention du Programme Sud inclut l'ensemble du complexe projet de Gamba. Il s'agit des deux parcs nationaux, parcs nationaux de Luongo et de Mokalabadoudou, et toute la zone située entre les deux parcs qu'on appelle le corridor industriel, principalement composé de la concession forestière sous aménagement durable de la Compagnie des Bois du Gabon. Les thématiques sur lesquelles le Programme travaille, on travaille sur les questions liées au suivi écologique des espèces fauniques, on travaille sur les questions de conflits homme-faune ou coexistence entre l'homme et la faune. On travaille sur les questions de pêcherie durable. On fait également la sensibilisation, notamment avec les élèves, donc on a des clubs écologiques. On travaille également avec les agriculteurs pour les meilleures pratiques d'agriculture. Je travaille également avec les responsables des ONG locales, notamment Ibonga et l'ONG OMERF. Au WWF Gabon, je fais partie du Programme Sud et je suis responsable des activités qu'on mène à Manji. Donc, plus particulièrement, je participe au ProLab, je fais l'appui technique des agents. Le ProLab, c'est un programme de lutte anti-braconnage qui est issu d'un accord de partenariat entre le ministère des Eaux et Forêts, CBG et WWR. On renforce leurs capacités à travers de formations. On apporte également du matériel. On fait les rapports mensuels pour partager aux partenaires. Ensuite, on fait aussi le volet recherche avec le suivi des salis. On pose des caméras pièges pour observer particulièrement les éléphants, mais aussi les autres espèces qui sont présentes ici. On s'occupe également du volet conflit homme-faune, particulièrement conflit homme-éléphant qui se passe à Manji, à sa périphérie. L'un des plus gros succès, je peux faire mention ici, est la réalisation de l'inventaire dans la concession forestière sous aménagement durable de CBG. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone, il y a eu les années précédentes des inventaires, mais jamais à une aussi grande échelle. Et la zone est reconnue comme étant une zone qui abrite une très grande biodiversité. Le fait d'avoir fait Sainte-Inventaire, ça a permis de contribuer à améliorer les connaissances sur l'état de la fronte dans ces zones-là. Si on doit vivre en harmonie, il faut que chacun joue son rôle, qu'on laisse les animaux nous offrir les services qu'ils offrent et qu'on ne relève que ce dont on a besoin pour survivre et non faire des massacres pour des besoins vraiment égoïstes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...